... ... cette compétition qui de près ou de loin ressemble surtout à ce qu'il se faisait avant avec la Golden League. Vous voyez la formation norvégienne avec vous l'avez dit Mathéo, des absences. ... vous l'avez dit Elohim prendit très incertain pour le mondial et voilà le tir à 9 mètres de... ... de grande responsabilité, il joue beaucoup, ce sport en défense plutôt dans un bloc central. ... en chèque de la défense, Mélague en deux, le premier... ... Ludovic Fabregas et puis le tir lointain de Thibault Brié, il est très grand. Oh quel passe de Nedim Rimili, deuxième arrêt déjà pour... ... c'est un moment qu'on connaît bien, pour un gardien de but norvégien, par le passé il y a toujours eu de très bonnes pistes en scène. Voilà, oui, embarqué. Oui, petit marché. Allez, il est passé dit quand même, rien selon l'arbitre au droit. Ça limite l'écart au score pour le moment Thibault Brié, deuxième chance à 9 mètres cette fois-ci. On l'a dit, on réussit quand même avec le sporting, avec l'entièreté de son équipe. Ça c'est bien que de la part... Oui, Mélique va replacer tout ça, sa qualité de meneur, de mi-centre. Allez, on va chercher Yanis Lenbo à la son... Oui, c'est ça, donc il a quitté l'ancien capitaine, maintenant il va falloir chercher. Et puis celui-ci, l'ancien capitaine, Luca, qui a cédé son brassard à Ludovic Fabregas. Ça passe encore, il y a quoi faire, pardon, sur ces postes centraux de la défense. Encore un arrêt de Christensen. Il est chaud, Christensen. Cette zone, elle est un peu brillé avec Ludovic Fabregas. Et la paire de balles, la contre-attaque maintenant avec les Norvégiens. Et le but, Marc. Ça va très vite dans notre sens. Hugo Desca, et bien encore en échec. Face à la Suède. Qui est clairement en échec, récupère le ballon. Deuxième ballon récupéré par Hugo. Beaucoup de statistiques dans ce début de rencontre. Oh là là, les rémili tout seuls. Ils n'ont pas pris en charge par les défenseurs norvégiens alors qu'ils étaient en équipe d'autres grands clubs pour Steiner Hegel. Fidèles à cette équipe norvégienne. Et le contre, voilà, premier contre de Karl Konan. Voilà à quoi il sert Karl Konan. Allez, à quoi il va servir. Ça c'est bien, belle course, très belle course de Janislem. Très bien. On va partir avec Grandal. Ah, Grandal. Sur les appuis. La passe jusqu'ici, c'est le gardien norvégien qui met en échec. Il y a des attaquants français, mais sur les tirs uniquement. Et voilà, encore une fois, à 9 mètres le tir de Dicamem. La relance exceptionnelle vers Alexandre Blonze. Et voilà l'égalisation norvégienne. 5 partout. Très bien joué de la part de Christensen. Allez, Thibaut-Brié, Dicamem. Allez, Thibaut-Brié, Dicamem. Il y a un décalage. La mauvaise passe. Et la perche. Allez, Grandal, un peu de vitesse de profondeur dans le jeu norvégien. Ce tir avec réussite. Il le fait très très bien. En appui, par-dessus le contre pour Petersen. En deuxième pivot, tout de suite, responsabilité prise par. Avec un Christensen qui est un petit peu à contre-pied. Ballon dévié. Allez, ça va. Et en face, Rémy Desbonnet ne fait pas les arrêts. Il touche les ballons. Mais il ne fait pas les arrêts. La contre-attaque maintenant. L'interception de Blonze. Et on va aller jusqu'au bout. Grosse défense. Gros retour de Thibaut-Brié. L'invite. Le Rémy Desbonnet. Il fallait au moins ça sur cette offensive norvégienne. Le tir à 9 mètres. Voilà le premier arrêt de Rémy Desbonnet. Maintenant, ça y est. Les Norvégiens sont très bien replacés. Il dit quand même sur les appuis pour Nédime. Rémy Lyssa. Régler ça. Avec des arrêts de Rémy Desbonnet. Le tir de Petersen. Cette fois-ci. Lui, ce tir. Et on peut repartir dans l'autre sens. La passe dans le dos de Thibaut-Brié. Hugo Desca 0 sur 4. En chaleur complet. André Christensen. Il est dans la tête. Il mange. Hugo Desca sur ce début de partie. C'est lent. Il est un joueur du match. Il présente le coup d'ailleurs. Oui, contre la Suède. 9 buts marqués. 9 buts marqués. Avec un trop-bit de Nessen. Avec un peu de vitesse, de profondeur. Et son 3ème but pour lui aussi. Au bras gauche. Bataille. Il se fait de l'espace. Nicolas Tourna pour permettre à Nédime Rémy de prendre ce tir. Mais maintenant Norvégienne. L'occasion de prendre 2 buts d'avance. Pour Petersen. Ses partenaires. Et voilà. Jonas vit le sourire. Et du sélectionneur norvégien. Parce que... Et ça, ça se règle. C'est pas... Pour le moment. Nicolas Tourna. Nicolas Tourna. Ah, et la confiance. Voilà. Ça, il sait faire. Ça, ça peut lui redonner de l'énergie. Et du bon cœur pour cette... C'est pas facile à dire. Non, non. Allez, Grande Dalle avec de la profondeur bien sûr. Alexander Blonze. Rémy Desbonnet. La rage du gardien Montpellier. Ça va dans l'autre sens. Emmerick Mine. C'est le tir. Et l'association dans le centre de la défense. C'est Nicolas Tourna avec... Conant. L'arrêt de Rémy. Voilà. Là, cette fois-ci, on met de la vitesse. Dikamem. Nedim Rimili. Dikamem. Encore. Continuité dans le jeu français. Et Solon dit quand même... Oh, l'interdiction. Personne de l'autre côté. Allez, Benoît Koune. Coup de cœur entré également. Oh, le tir à la hanche d'Emerick Mine. On le sentait venir ce tir-là. Il a pris tout son temps pour l'ajuster. Compacte cette défense française là entre Rémy et Carl Conant. Voilà. L'interception d'Emerick Mine. Sans gardien. Ça va jusqu'au bout. Et la France reprend l'avantage dans cette partie. Bonne lecture. Hugo Desca avait montré l'exemple en début de partie. Oh là. Oh là. Nedim. Nedim qui va aller s'asseoir. J'ai l'impression que la main était un petit peu haute. Il s'est arrêté en quart de finale des jeux contre la Slovénie. C'est une équipe aussi qui a besoin de retrouver de la confiance. Et de retrouver la victoire. Celui d'Alexander Blonze. Un horvège qui est passé un petit peu à côté d'une belle occasion en quart de finale. Et ensuite, il est allé chatouiller de très très près le Danemark. Ah oui. Le futur vainqueur. Les hommes de Rosermann savaient comment s'y prendre avec les Danois. Faut qu'elle passe. Et ça va jusqu'à... Les jambes, être actifs. Ça a été bien fait. Encore. Le 2 contre 1. Et pas de décalage. C'est le passage en force quand même. Qui vient fermer. Fabregas qui... Avec du mouvement. Oui, c'est bien fait. Dommage, ça n'enchaîne pas. Melvin Richardson. Il y avait de l'espace pour Fabregas encore. Et c'est bien, c'est bien d'aller porter le ballon jusqu'à l'aile. Le lobe magnifique de Dylan Naï. Belle action construite où les garçons font l'effort. Quelle mobilité là. Karl Konen, Edim Rémi, Fabregas. Ouh la passe entre les jambes. La défense en zone. La défense en zone. Alors pas sur la fin de l'action. Plus de 700 buts en sélection. Et un de plus. C'est pour Grandal. Ah c'est pour Grandal pardon qu'il a pris celui-ci. Ils ont inversé. Au Danemark. De plus en plus. Championnat Danois qui progresse année après année. Melvin Richardson pourtant sans idée jusque là. Ça devrait venir de cet homme. C'est bien fait ça. C'est bien fait. C'est intéressant. Par l'arbitre. Allez Nicolas Tourna le bon bloc là. Pour Melvin Richardson. Et on va servir le Nantais. Entre les deux. Ça se comprend parfaitement. Entre Emmerick Min et Nico. Il a coupé l'action. Monsieur l'arbitre. Pour les lacets d'Emmerick Min. Ce n'est pas rien. On est lacets d'Emmerick Min. Oh voilà. Et l'arrêt. A 6 mètres. Le buté. Et sans garder. Et oui. Ça c'est propre. Très propre. Belle trajectoire. Belle lecture. La réalisation technique. Voilà. Troisième arrêt de Rémi Desbonnets. Qui fêtait de l'Allemagne. Du côté de Stuttgart. Oh le Kung Fu. Exceptionnel. Le tir sur le poteau d'Alexander Blonze. Et sans garder derrière. Et oui. Mais il faut s'assurer de marquer sur ce genre d'action. Parce que ça va très vite dans l'autre sens. Et Dylan Naï. Le tir surpuissant sous la barre. Il a bien failli de continuer à alerter et à servir Nicolas Tournat là. Au cœur du poste 3. Oh il a bien pris l'intervalle. Matic. Mais bon arrêt de Rémi Desbonnets. Ça revient tout de suite. Attention il a glissé. Le Norvégien. Janssen qui s'est proposé à l'opposé suite à la récupération heureuse du ballon. Elle a un bel but. La cage du vide en tout cas. Emric Min. La bonne anticipation. Je ne parlerai plus de lui. Et Nicolas Tournat. Plus malin que Röningen. Et surtout plus actif aussi d'ailleurs. Parce que là. La passivité de Röningen. L'action n'était évidemment pas. Côté Norvégien. On teste quelque chose ce soir. C'est la deuxième fois qu'on vient chercher. Ce n'est pas très bien donné encore une fois. Déjà sur la passe de Kung Fu. Mais ce sera trop tard. Ce sera trop tard. Cette première période. 17 sur 29 à 59%. Et on fasse 4 buts. De le remporter. Donc la France. Le Danemark. La Suède. Et la Norvège. Voilà. Pour le moment. Le Danemark et la France sont devant. Et le premier enclenchement français. Avec Thibaut Brié. Qui va chercher Dylan Naï. Sur le côté. La roucoulette. Et deux minutes. Et deux minutes. Pour tenir scène. Qui me semble-t-il a touché à la... Et bien voilà. Pour le moment. La défense agressive. Les français. Empêchent les Norvégiens de marquer. Et voilà. L'infériorité numérique. La 6 contre 5. Allez. Faut marquer. On va trouver. Un 7 mètres. Et Melvin. Bien joué. Sous la jambe droite. De... Thurbiornberg-Gurté. En défense pour le moment. Pour les français. Pas de décalage. Bonne défense. C'est récupéré. Allez. A gauche. A gauche. A gauche. Et ça va très vite avec Dylan Naï. Pas d'hésitation. Pas de feinte. Le tir premier poteau. Aucune chance. Pour Christensen. Et ça fait 4. 4 ballons perdus. 4 ballons perdus. J'en avais un de plus. 5 à vrai dire. Et c'est en début de partie. Ah ! Encore une fois. Croisé. 100 ballons entre Dika et Nedim. Et le décalage jusqu'à Yanis Lenn. Il y a très peu d'angles. Et ça s'est refermé devant l'hélié droit Montpellierin. André Christensen vient faire son dixième arrêt de la partie. Et encore une fois. L'intervalle externe. Alors c'est arrêté. La scène. La lucarne l'a trouvé par Tobias Grandal. Sans hésite. Responsabilité. Il a été mis en échec. Il est sorti rapidement. Les Schwingers pour Dikamem. On va servir maintenant. Ludovic Fabregas. Bousculé. Et ça sera un jet de 7 mètres. Deux minutes bien sûr. C'est de Guillaume Gilles au niveau déjà de 7 mètres. En tout cas les joueurs décident aussi. Qui vont les prendre. Et cette fois-ci c'est marqué. C'est touché par Bergeron. Mais ça ne suffit pas. Y'a fait historique du handball norvégien. Mais qui n'accueillera pas le mondial cet hiver. Non. S'il y a ce genre de match. La France rejoindra Oslo. C'est quand même. On peut en parler ça. C'est bien fait. Une nouvelle fois. Christensen. Bon. Ça devient récurrent. Les championnats internationaux. Dans plusieurs pays. Nédim Rémi au plus simple. C'est impeccable. Pour l'arrière de Vesprem. Final à Vienne. Et il y a le passage à Debrecen. J'avais omis. C'est fort. C'est pas. Ainsi va la vie. C'est norvégien. Bien lu. Par la défense. Allez. L'accélération. Ça c'est propre. La bonne anticipation. Christensen. C'est récupéré mais pas suffisamment par Sébastien Bartholk. Antoine Essene. Allez Rémi. Avec Thibaut Briet. Il y a de la place à l'opposé là-bas. Il y a de la place à l'opposé là-bas. Il y a de la place à l'opposé. Il y a de la place à l'opposé. Depuis quelques années presque. Quelques saisons maintenant évidemment. Mais ça y est on y est. Véritablement. Et le passé de Stuttgart. C'est avant tout le club de la famille Schweikart. Parce que c'était le papa qui s'occupait de tout avant de longues et longues années. Un club qui a monté. Attention la contre-attaque de Bartholk. Puisqu'on parle de Stuttgart. C'est vraiment un club extrêmement familial. Qui a pris le temps. Qui discute quelques-uns de ses matchs à la Mercedes-Benz Arena. Fin de la coupe HF. L'European Cup. Si vous voulez. L'European League. Quatre clubs. Clubs norvésiens. Voilà. Oui des clubs. En demi-file. C'est bien fait ça. Très bien fait. J'ai dit norvésien pardon. Le but en supériorité numérique des Français. Sur lui. Et Petersen va faire son retour. Allez Matic. Le joueur d'Athènes. William. Ça part vite. Il se peut lire jusqu'au Mondial. Allez Thibaut Briet. Oui c'est bien. Au plus simple. Il faut trouver la zone. Bien couvert de la part de Yannis Lenn. La passe était mauvaise également. Pas dans le bon tempo. Et ça sera ce retour en bleu. Palli les absences et les blessures donc de Villemineau. Et Prandi le tir à 9 mètres exceptionnel là de Dika même. On ne l'a pas vu faire ça depuis le début de la partie. Ça fait du bien de voir Dika prendre sa chance à 9 mètres. Et mettre une lucarne. Pas d'attaque de la Norvège. Allez Samir. Il faut faire cet arrêt non. Stade en premier lieu. Et Röningen. Allez Emeric Min. Dika même. L'intervalle externe. Ouh. Bourgogne même. Bien à côté cette roucoulette. Et oui de l'autre côté il y a d'espace forcément. Et Samir Mellas. Le sorvégien. Elle est dit quand même repartir dans l'autre sens avec Romain Lagarde. Emeric Min sur les appuis. Et le tir qui rentre pour le français avec réussite. Emeric Min 25-19 plus 6 de nouveau pour l'équipe de France. Oh là attention Nicolas. Nicolas qui va être exclu. Oui non. Collectif se donner le ballon c'est toujours le risque. Lorsque vous possédez de... Allez Andersen encore une fois. Tente d'alerter son pivot. C'est bien joué. C'est bien joué. Oui. Toussant contre le Danemark. Et Nicolas Tournat. Ouh le Chabala. Dans le Jumeau fédéral avec les moins de 21. Notamment. Boussavie. De Yoann De Lattre. Voilà. Champion du monde 95. Bien sûr. Ouh la patate encore une fois. De Dicamem. Le deuxième. Dans cette même lucarne. Pour Dicamem. Allez 28-22. Cette fois-ci Nord. Pique. C'est reprenant. Pas pris haut là. Ouh il se retrouve avec la balle. Allez Richardson justement. Vous le réclamiez. François-Xavier. Deux minutes. Deux minutes. Pettersen qui est fusée. Uniquement. Allez Richardson. La belle feinte. Pour Nicolas Tournat. Evidemment ne se trompe pas à s'y mettre. Le Nantais. Applaudi par Guillaume Gilles. Et c'est perquerud. Ils ont joué Norvégien. Et par Dien. Et le marché. Pour Matit. Du terme de cette partie. Les Français se dirigent. Vers une nouvelle victoire. Encore faut-il correctement terminer cette. C'est une... Allez de la vitesse pour lui. Il était passé dans l'intervalle. Vous le voyez sur cette action. Il faut mettre en position tout simplement. Ensuite ça va très très fort. Et Melvin lui répond. Libéré lui aussi. Allez Anderson de l'autre côté. Dommage. Il est passé à travers. L'arrêt de Samir. Quatrième arrêt pour lui. Dans cette période. Et là. Romain. Romain. Sur cette tentative de passe. Ça va un peu dans tous les sens. Sur cette action. Et oui. Évidemment ça. Allez. Un petit coup de coude. Coup de coude. Coup de coude. Qui n'a toujours pas marqué. Pour le moment. Voilà. C'est là. Et bien voilà. Il suffisait de demander non. Un petit peu profondeur. Ouh. Le gros tir. Di Wolf. Qui est clairement le numéro 1. Ok avec il. Voilà pourquoi il était sans doute important pour lui. Eh. Il est passé. Oui. Mais il ne le marque pas. Incroyable. C'est rare de voir 0 sur 5. De la part d'Hugo Desca. A rectifier. Voilà. L'efficacité. Devant le but. Et ce tir à 9 mètres. Très joli. De la part d'Anderson. Comandant qui vient de battre Sam. Évidemment. Et le troisième larron. Dont j'ai oublié le nom. Vous allez m'aider. Rappelez-vous. Ce joueur magnifique. Alors qu'il n'est pas un grand défenseur. Et attention. Grand défenseur. Et attention. La contre-attaque de l'autre côté. Ça va très vite. Ça va vite. Attention. Bien terminé. Résil. Quelques passes pour les Français. Oh. Et Amrikmin tout seul. Et le tir derrière la hanche. Derrière. Il y avait un petit peu de tout. Dans l'action de Melvin. Là. C'est assez bien. Le décalage est fait. Il faut marquer. Hugo Descayes. Sur l'aile. Pas de solution. Quelle défense. Encore une fois. Avec Carl Conant. Qui est assez haut. Cette passe. C'est quoi cette fin de match. Il y aura un dernier tir. Marqué. Pas. Du côté de Carl Conant. Indiqué quand même. Un édime Rémi Lille précieux. On voyait Ludovic Fabregas. Avec une superbe veste. Pour le recoup à eux. Christensen. Le meilleur joueur pour la Norvège. On invite. Bonne soirée. A toutes et à tous. Salut.